La seconde partie des midis de culture, c'est une rencontre, une discussion à trois voix avec celui qui vient de s'installer dans notre studio. Il ne rechigne jamais à venir parler de ses livres ici à la radio, mais surtout dans les librairies. Alors qu'il publie son 15e roman, notre invité sait que sans eux, les libraires, il n'y aurait pas d'écrivain, pas de possibilité de s'emparer du monde dans lequel il vit. Des crises traversées, des humains rencontrés, de la nature qui nous entourent pour imaginer une histoire, une famille et des personnages. Des personnages auxquels notre invité est si attaché qu'il les soumet à rude épreuve. Parfois, on a découvert la famille Fabrier dans Nature Humaine, on les retrouve dans Chaleur Humaine que vous publiez aux éditions Albin Michel. Bonjour Serge Joncourt. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Vous pouvez reprendre votre souffle. Reprenons notre souffle. Installez-vous tranquillement. Tout va bien, on a le temps jusqu'à 13h30 pour discuter et échanger. Notre première question Serge Joncourt est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le mardi 17 mars 2020 ? Ah oui, 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 ça je m'en souviens très bien, oui, oui. C'est la date. N'en dites pas plus. Elle représente quoi cette date ? Et pour vous et pour tout le monde presque. D'une certaine façon, de mon point de vue, une forme de soulagement, soulagement inquiet parce que je fais partie de ceux qui l'attendaient. Ce confinement. Et en même temps, j'étais un peu gêné de me retrouver inscrit dans un discours qui montait depuis plusieurs semaines de fermeture des frontières, de se préserver de l'autre, etc. Donc, c'était difficile de se l'admettre que j'appelais moi à ce confinement d'une certaine façon, comme le faisaient trois mois avant les éleveurs du Lot et de Dordogne, surtout face à la tuberculose bovine qui sévissait à ce moment-là, fin 2019. Et tout ça m'inscriva en même temps dans ce schéma de ce regard sur le monde qui est celui du monde de l'élevage, de ceux qui élèvent des animaux. Moi, je parle de petits élevages pour ceux que je connais. Ce n'est pas des élevages industriels, mais ce langage-là, confinement, quarantaine, mise en quarantaine, test, enfin bon, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Alors, se l'appliquer à nous humains, ça me semblait quand même assez fou, à la limite improbable. Le 17, en tout cas, je ne pensais pas que tout le monde le respecterait finalement. Ça, c'était quand même une sacrée surprise. Enfin, voilà, j'en étais là. Tout le monde se souvient de cette date, de là où il était. Et pourtant, on a tendance plutôt à vouloir oublier cette période de crise du Covid, d'enfermement, de signer des autorisations pour sortir. Toute cette période-là, on a plutôt envie de l'oublier. C'est une épreuve pour tout le monde. C'est aussi pour cela que vous avez écrit ce roman dont on m'a parlé ? Je l'ai écrit pour qu'on essaie de ne pas oublier cette fois-ci. Enfin, je n'ai pas de problème avec la résilience. Simplement, il ne faut pas qu'elle aille de pair avec l'oubli. Et d'une certaine façon, les épidémies, on se croyait définitivement affranchies en tant qu'humanité. Comme si, voilà, on était passé à autre chose ailleurs. Une fois l'an 2000 conquis, on était dégagé de toutes ces bassesses. En fait, non. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas oublier dans ce cas-là ? C'est-à-dire ne pas oublier la manière dont on a obéi, la manière au contraire dont on a été solidaire ? Ce n'est pas oublier tout ça. Et en même temps, ce sont des expériences très différentes. Moi, vous parliez de librairie, je circule en ce moment. J'étais au Havre entière, je suis demain à Dijon. Et des lecteurs, j'en rencontre par chance. Il y en a un peu quand même. Et c'est toujours très délicat de parler du confinement. Parce que si j'en parle dans un sourire, ça va froisser ceux qui l'ont vécu d'une façon atroce. Et pour d'autres, hier soir, dans une petite librairie à Paris, à la bicyclette bleue, il y a quelqu'un qui s'est mis à parler de son confinement et qui choquait les autres presque parce qu'elle parlait d'une forme de grande vacances sublimes avec son mari où se sont retrouvés à marcher dans les chemins. Ça a marqué aussi une forme d'inégalité pour les gens. Totalement. Social et en même temps, ce clivage qui, moi, m'intéresse entre Paris et... Enfin Paris, non. La ville et la campagne. Enfin, le rural et l'urbain qui est une grande ligne de fracture personnelle, mais qui nous traverse tous plus ou moins. Et là, elle était marquée, marquante, à tel point qu'on voyait, dès le 16 mars, des gens survés vers les gares avec les valises, la plante verte, les enfants, s'ils ne les avaient pas oubliés. Enfin bon, il y avait comme une forme d'exode là. La campagne, comme si c'était le territoire de liberté à reconquérir. Alors qu'en ville, ça serait l'enfermement. Information coronavirus. L'avion ramenant 200 Français de Wuhan, l'épicentre en Chine de l'épidémie de coronavirus, a atterri à midi et demi. Les passagers ont été transportés vers un centre de vacances à Caril-le-Rouet. C'est inadmissible, au milieu des civils, avec des cartes qui montent les vitres ouvertes, qui contaminent tout le monde. La meilleure façon de se protéger, ça n'est certainement pas de se précipiter en pharmacie pour acheter des masques. C'est même assez fortement déconseillé. Ce virus n'est pas un virus de la grippe, mais on peut s'en protéger exactement de la même façon qu'on se protège contre le virus de la grippe, en se lavant les mains. Toussé ou éternué dans votre coude. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, La fermeture a compté de ce soir, minuit, de tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Il y a vraiment une ruée vers tout ce qui est produits non-food, on va dire, donc papier toilette, mouchoir, et moi je pense que ça vire un peu à la paranoïa. La ruée dans les supermarchés, quelle bonne tenue à adopter face au Covid, la fermeture des lieux publics, les discours des politiques, notamment Édouard Philippe du Premier ministre, et les messages de prévention qui nous ont envahis dans ces quelques semaines qui sont le cadre temporel de votre roman Serge Joncourt, entre janvier et mars 2020. Vous dites que votre roman, de votre roman, qu'il serait comme un essai de science-fiction, c'est-à-dire que même vous, qui écrivez depuis tant d'années, vous n'auriez jamais osé imaginer ce que l'on a vécu durant ces mois ? Oui, enfin moi je ne me suis jamais osé à la science-fiction en tant qu'auteur, ça me semble un territoire tout à fait inaccessible pour moi, et finalement en prenant des notes à partir de janvier 2020, j'avais le sentiment d'écrire une science-fiction, sachant que j'avais déjà en tête le fait d'écrire là-dessus. Avec cette dimension-là qu'on a, évidemment aujourd'hui on a deux ans et demi de recul, mais en mars 2020 on ne savait pas bien jusqu'où ça irait cette histoire. Est-ce qu'on confinerait 15 jours, plus 15 jours, plus 15 jours, plus 6 mois ? Les Chinois déjà déconfinés, alors qu'en fait ils ont très vite reconfiné pendant deux ans. Il y avait une forme d'incertitude qui nous gagnait tous, comme ça, qui est assez vertigineuse. Et de voir, oui pour moi, je pense qu'un auteur de science-fiction, oui peut-être aurait pu imaginer un Premier ministre faisant des apparitions solennelles à 20h pour dire de se laver les mains et de se moucher dans un mouchoir ou d'éternuer dans son coude. J'ai trouvé ça extraordinaire. On revenait aux fondamentaux. Le discours politique était vraiment... D'une certaine façon c'était presque rassurant de se dire on en revient à ça. On est un peu réconcilié avec notre statut, notre condition animale. Vous dites qu'on a oublié, qu'on a failli oublier, presque volontairement on oublie ces moments qui ont été parfois difficiles pour certains. Pourquoi ? Est-ce que vous les réveillez dans votre roman ? Est-ce que vous vous dites que les lecteurs ont besoin de revivre cette période puisqu'on suit presque jour après jour ces annonces dans votre récit, les prises de parole politiques, on l'a dit. Et puis on est effectivement, et on va en parler dans cette famille fabriée qu'on retrouve avec plaisir. Mais qu'est-ce que vous aviez envie de projeter en tout cas chez vos lecteurs ? C'était aussi d'une façon très personnelle tenir une forme de journal de bord collectif mais sur le long terme, c'est-à-dire pas uniquement sur le 15, le 16, le 17 comme certains auteurs se sont lancés assez vite dans ce qu'on appelait les cahiers de confinement ou des choses comme ça qui finalement étaient intéressantes dans la mesure où ça permettait de voir que chacun vivait cette expérience pourtant commune de façon tout à fait différente. Et ça c'est quelque chose qui m'a... j'ai toujours été... il y a un fond d'unanimisme en moi, j'ai toujours aimé les canicules pardon de le dire comme ça brutalement, mais pourquoi ? En tout cas les coups de chaleur, c'est probablement... Vous allez être servi dans les années qui viennent ? Justement oui, c'est une forme de réminiscence de 1976 où j'étais môme malgré tout, je m'en souviens très bien de cette forme de... dans ma famille et tout autour pour une fois on était d'accord sur une chose, il fait chaud et ça, en France c'est inestimable d'être d'accord. Mais est-ce que vous trouviez que les gens étaient d'accord pendant le confinement ? Alors après il y a eu plusieurs phases, au début du confinement finalement ça n'a pas tant rué que ça dans les brancards il y avait une dernière manifestation début mars vers Montparnasse la gare de Montparnasse, des gilets jaunes, enfin c'était la queue de comète des gilets jaunes C'était la réforme des retraites aussi Mais ça c'était... qui était déjà retombé le dernier coup d'éclat des gilets jaunes c'était vraiment marqué nous les gilets jaunes on restera quoi qu'il se passe et en fait ils se sont arrêtés aussi donc il y a eu comme une forme de... c'est pour ça que je voulais mettre un gilet jaune dans mon roman parce que même ce fond révolté là il a quand même cédé un peu à la peur parce que la peur elle était quand même omniprésente alors certainement entretenue et alimentée par tous ces médecins que l'on voyait mais qui eux-mêmes avaient peur enfin moi j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un vétérinaire alors les vétérinaires, hélas on ne les a pas vus à ce moment-là alors qu'ils ont été précieux parce que les épidémies ils cherchent ça au quotidien mais eux-mêmes avaient très peur de ce coronavirus qui ressemblait un peu à la péritonite infectieuse du chat qui est un truc, enfin bon voilà à partir du moment où ils l'ont, 90% en meurt donc il y avait quand même des signaux un peu inquiétants puis les Chinois ne disaient pas tout enfin bon, cette peur-là il ne faudrait pas l'oublier donc l'unanimisme était du côté de la peur en tout cas pendant quelques semaines ce qui a été moins le cas en fait par la suite et d'ailleurs dans votre roman Serge Joncourt on voit bien toutes les dissensions que ce confinement ou que cette épidémie cette gestion politique du Covid peut générer oui en particulier, alors moi je me suis attaché à ça parce que c'est un peu mon c'est votre marotte ? votre dada ? oui mon dada si on veut en tout cas ça ressort d'un vécu personnel c'est cette fracture entre ville et campagne où je n'ai jamais finalement complètement choisi je passe de l'un à l'autre et en même temps je suis à chaque fois dans des univers très différents et moi-même je deviens très différent c'est comme deux logiciels et là j'estime que du côté des ruraux il y a peut-être une plus facile acceptation dans la mesure où ce vocabulaire là comme je le disais il est déjà acquis la peur de l'épidémie elle est constante la grippe avia tourne autour d'année en année c'est pas la seule alors qu'en tant que citadin tout ça me semble plus détaché on s'est même défait des hygiaphones je ne sais pas en quelle année quand j'étais mort il y a cette chanson de téléphone parler d'un hygiaphone ce qui voulait bien dire que ça faisait partie du mobilier commun il y a un moment ça a disparu peut-être à l'an 2000 je ne sais pas attendez par des moments je ne l'ai pas non plus un hygiaphone c'est quoi ? l'hygiaphone c'était une vitre qu'il y avait au guichet de la poste de la SNCF de façon systématique du métro évidemment je connais l'objet mais je ne connais pas c'est pas son nom ah ouais ouais l'hygiaphone qui permettait de communiquer à travers cette vitre d'une façon hygiénique voilà on se protège des microbes vous parliez de ce choc entre ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent en ville c'est ce qui se passe dans cette famille fabriée qu'on retrouve qu'on avait donc découvert dans votre précédent roman Nature humaine et notamment le personnage d'Alexandre alors si on suit un peu son histoire c'est celle-ci Alexandre c'est le fils de Jean et Angèle une famille de paysans d'agriculteurs dans le Lot et c'est lui qui décide de reprendre la ferme familiale alors que ses trois soeurs elles vont quitter la ruralité pour aller faire leur vie à la ville Agathe Vanessa et Caroline qui partent respectivement à Rodez Toulouse et Paris et là dans cette fratrie il y a un gouffre qui se crée alors il y a des histoires familiales mais il y a aussi une incompréhension sur le mode de vie Serge Ancourt Oui alors déjà je l'observe dans un peu toutes les familles finalement cette forme de concorde qu'il y a à l'enfance on joue entre frères sœurs gamins cousins tout ça et puis on se met à distance on est en froid ou on ne se parle plus ou on se fâche enfin bon ça c'est quelque chose qui qui moi m'intéresse et j'en rajoute à ça le fossé nature humaine qui est le on pourrait dire le temps précédent parler de cette queue de comète de l'exode rural c'est à dire les trois sœurs là sont un peu les dernières qui ont quitté la ferme pour aller en ville sachant que la ville c'était quand même le territoire de promesse et la ville associée au voyage en fait le fait de découvrir le monde de partir comme ça alors que Jean et Angèle les parents donc sont un peu comme mes grands-parents d'une certaine façon qui ont fait leur vie dans un périmètre on pourrait dire 15 km² enfin quel était l'intérêt d'aller à Nevers ou à Cahors ou à ouvrir la mer enfin ça n'avait pas de sens et ça j'en suis enfin j'en viens de ça c'est pas très loin pour moi et je n'arrive pas à comprendre ce gap ce fossé là très rapide en 20-30 ans quoi qui nous a propulsé nous moi et mes cousins et mes frères enfin bon à partir comme ça ailleurs en ville il y a surtout à déconsidérer complètement ce qu'on laissait c'est-à-dire ce qui restait ce qui restait paysan d'ailleurs paysan le terme était presque devenu péjoratif ou inusité alors ces personnages pour en revenir au roman vous y êtes très attaché et ça c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas dans votre façon d'écrire qu'est-ce qu'ils ont ces personnages de particuliers pour que vous leur faisiez vivre un second roman une nouvelle épreuve aussi alors il y a eu évidemment vous l'avez dit l'exode rural la sortie du monde paysan dans le premier roman et là vous les mettez à rude épreuve en leur faisant vivre ce Covid qu'est-ce que vous vouliez en faire ressortir ? moi ce que je voulais dès le départ en faire ressortir c'est les faire partir donc 20 ans avant l'an 2000 et les faire revenir 20 ans après seulement voilà j'étais de fait j'étais obligé de me lancer dans des hypothèses une canicule qui dure deux mois ou le retour de la peste au travers des rongeurs qui pullulent en ville et à Paris en particulier enfin des choses comme ça les ramener vers la ferme vers le terrain originel et finalement la réalité m'a volé mon sujet dans la mesure où m'a proposé mon sujet puisque je l'ai vu se dérouler devant moi alors que j'avais commencé déjà à l'écrire donc à partir de là je m'en suis tenu à consigner sur elle d'une certaine façon et ça me met plus à l'aise avec mon texte dans la mesure où nature humaine je reprenais des éléments comme ça des faits historiques marquants la Tchernobyl la chute du mur de Berlin la chute du mur de Berlin les deux doubles tempêtes d'avant l'an 2000 la vache folle qui de la même façon la vache folle et le sida qui ont commencé par des peurs très fortes ça aussi on l'a oublié c'est dommage Jusqu'à 13h30 les midis de culture Nicolas Herbeau Géraldine Mausna-Savoie Vous êtes content de votre vie à Paris ? Ben oui mais le début c'est un peu dur quand même quand il faut chercher des logements on dit ça on dit ça oui des logements mais autrement après et puis les voyages et tout c'est mais par rapport au travail de la terre alors est-ce plus ou moins fatigant ? C'est bien plus convenable quand même que de passer toute une journée à la chaleur dans les champs il n'y a pratiquement pas d'arrêt on peut s'arrêter mais le travail reste toujours pour le lendemain Mais pour une femme la vie en ville est plus agréable qu'à la campagne parce qu'à la campagne il faut toujours aller dans les champs même qu'on ait les gosses tout ça il faut laisser le travail dedans il faut tout laisser tandis qu'à ville ma foi on s'occupe des gosses de son travail et puis on a plus de liberté Si des personnes âgées elles s'y habituent plus facilement tandis que des jeunes on aime quand même avoir un peu le confort chez soi et alors à la campagne c'était pas possible Au moins avec ce qu'on fait maintenant on sait ce qu'on gagne et puis à la fin du mois on voit si c'est un peu court on dit on peut se rattraper sur le mois d'après en supprimant quelque chose Oui, qu'il grêle ou qu'il pleuve ou n'importe quoi l'argent tombe à la fin du mois par une main Oui, moi j'ai jamais regretté d'être partie Extrait de l'émission Jeune témoin de notre temps de Jean Thévenot en 1964 Serge Jancourt diffusé sur Interjeunesse on y était dans cet exode rural la vie semblait plus facile à Paris parce qu'il n'y avait pas la terre à travailler C'est aussi ce divorce entre l'homme et la nature que vous vouliez mettre en scène dans ces deux romans Oui, ce divorce assumé ce divorce presque revendiqué le fait de se détacher de la terre c'était aussi une façon de s'estimer affranchi de ses lois et des lois du vivant et même du monde animal parce que la terre ça vaut souvent de pair avec les animaux soit qu'on les élève soit qu'à l'époque ils servaient d'instrument de travail alors après c'est pour ça aussi que les conditions ce sont quand même fortement les conditions de travail je veux dire les agriculteurs se sont fortement améliorées par la mécanisation et c'est à ce moment-là les années 60 on y est déjà dans les tracteurs qui d'ailleurs ne cessent de se moderniser mais c'était quand même ce regard-là à ce moment-là sur un monde un monde à oublier ou un monde perdu il y avait ou de la même façon alors De Pardon Raymond De Pardon faisait des films magnifiques mais c'était toujours emprunt d'une forme de nostalgie en tout cas ça relatait du passé et jamais on ne considérait dans ces époques-là la campagne la paysannerie comme un monde d'avenir alors que là ça s'est quand même sacrément inversé Serge Jancourt vous venez de parler de divorce assumé revendiqué avec la nature dans ces années-là 60-50 60-70 vous dites que là ça a changé dans votre roman chaleur humaine le fait de vouloir ramener vos personnages à cause ou grâce au Covid à la campagne est-ce que c'était une manière de leur mettre sous les yeux cette perte de leur peut-être de les culpabiliser en fait d'avoir oublié la nature d'avoir divorcé d'elle de manière aussi légère et inconsciente oui un petit peu oui oui est-ce que vous vouliez régler des comptes d'une certaine manière avec ceux qui s'étaient détournés de la campagne de cette manière-là oui quand même même à titre personnel enfin autour de moi pas dans mes proches mais sans extrapoler plus que ça après bon tous mes proches ne lisent pas donc je suis assez protégé de cette fin de vue j'ai cette chance mais oui il y a de ça quand même parce que moi j'ai jamais revendiqué le fait de partir à un moment en ville et de vivre m'installer en ville comme une forme d'émancipation et de conquête d'une existence plus noble plus forte plus intense ça n'est pas le cas et d'ailleurs j'avais beaucoup de plaisir à faire revenir mes trois personnages les trois sœurs les trois sœurs qui sont en plus dans des univers citadins un peu différents Paris, Toulouse et Rhodes c'est trois schémas de ville quand même un peu différents une fois à Rhodes on est quand même moins loin du monde agricole et ça c'était une délectation et je pourrais presque dire même à titre d'observateur de l'actualité de sentir des choses comme ça remonter des prises de conscience qui revenaient on parlait du non-food dans la petite pastille sonore sur le moment du Covid où les gens se ruent sur le non-food donc le papier hygiénique par exemple je n'avais jamais entendu cette expression mais le non-food c'est pas mal mais en même temps ça dit tout non-food parce que ça veut dire il y a l'alimentaire on ne sait pas d'où ça vient c'est là de toute façon c'est toujours présent et puis il y a l'essentiel le PQ oui c'était une vraie question ça d'ailleurs moi je n'ai jamais compris pourquoi les gens se ruaient là-dessus sur le papier toilette c'est un mystère que je n'ai pas résolu alors je crois que c'est parce que ça renvoie à des moments de la vie les plus intimes pour nous tous de ces séquences quotidiennes bicotidiennes ça dépend du transit en tout cas en tout cas on est seul et à tel point qu'on ne peut même pas demander d'intervenir ou alors c'est que vraiment ça se passe très mal donc ça il faut l'anticiper pour que ce fort-là de solitude on soit autonome indemne et préservé de demander de l'aide de l'aide ah mais c'est une très bonne explication vous m'avez convaincu Serge Jancourt donc en tout cas pour revenir à chaleur humaine donc vous vouliez quand même régler des comptes avec à travers certains personnages est-ce que vos personnages devaient se rendre compte que la nature c'était géniale qu'il l'avait abandonnée qu'est-ce que vous vouliez qu'il prenne comme type de conscience alors de trois choses que la nature géniale je ne sais pas mais en tout cas c'est essentiel ça nous détermine et d'une certaine façon il est éleveur mon personnage ce n'est pas par hasard c'est parce que c'est aussi une façon de montrer que lui se vit un peu enfin c'est un mammifère au même titre que c'est bête et d'une certaine façon au même titre que cette chauve-souris qui a un moment je ne sais pas où au Laos peut-être à l'ouest de la Chine contaminer quelqu'un qui aura contaminé quelqu'un etc enfin bon tout ça je ne considère pas l'humain comme totalement affranchi et distancié du monde animal et pour le reste et bien c'est justement pour revenir au non-food c'est le fait de se remettre en tête que pour avoir des pâtes parce qu'il y a eu un problème de pâtes aussi il faut qu'il y ait du blé dur et le blé c'est ce qu'on voit quand on prend le train c'est ce qui pousse dans les champs et le truc jaune c'est le colza ça on l'avait oublié je me souviens dans les années 80 on vient d'un sondage je ne sais plus où on avait demandé à des enfants de dessiner des poissons et il y en a plus de la moitié qui avaient dessiné des rectangles c'est-à-dire que les bâtons fendus oui fendus voilà des surgelés donc là c'est comme une sorte de rappel à l'ordre oui c'est un peu oui je l'assume oui de rappel à l'ordre ça c'est le rôle de votre personnage Alexandre quand il veut absolument et il y prend un malin plaisir d'ailleurs remettre ses soeurs dans le champ pour aller planter les patates il y a cette scène qui est très amusante puisqu'il avec un peu de peut-être de malice il force les parents à dire oui mettez-les dans les champs et mettez-leur les mains dans la terre oui ça c'est parce que je l'ai peut-être aussi un peu vécu au travers de de mises de défis un peu comme ça excessifs exagérés la façon de me mettre que vous avez fait subir aux autres ou qu'on vous a fait subir à vous qu'on m'a fait subir et que je fais subir à mes personnages mais bon en même temps c'est assez humoristique enfin je veux dire c'est pas violent non je pense et c'est agrémenté de trois chiots qui sont aussi un fermant qui sont aussi des personnages à part entière mais enfin là il n'empêche que ses soeurs d'une certaine façon se remettent en tête d'où elles viennent et ça c'est oui c'est pas mauvais c'est aussi une façon de ne pas leur parler à ses soeurs avec qui il est en froid aussi de ne pas avoir à avoir des conversations de revenir sur le passé aussi alors c'est difficile parce qu'à ce moment là on l'a oublié mais parler parler était dangereux enfin je veux dire parler à quelqu'un d'autre on n'avait pas encore eu l'idée des masques enfin en tout cas on n'en avait plus il n'y en avait pas on ne savait pas les mettre aussi voilà donc on ne savait pas bien comment on ne savait pas les mettre ça a été trop compliqué on n'avait pas la formation et donc se retrouver à plusieurs dans cette ferme ça pose quand même un problème parce que là il était tout seul mais enfin à partir du moment et en plus de la ville il y avait cette suspicion là que moi après bon j'étais à la campagne et c'est vrai que je l'ai ressenti comme ça c'est à dire ceux qui viennent de la ville qu'est-ce qui nous ramène et là ça voyait des vieilles peurs des vieux fantasmes et les plaques de voitures étaient observées d'une façon presque policière donc ils sont obligés de se parler malgré tout mais il y en a deux qu'il faut préserver peut-être c'est Angèle et Jean qui sont les parents qui ont 80 ans et ceux-là on pressent bien quand même qu'ils sont peut-être un peu plus fragiles donc on ne mange pas avec eux ou en tout cas on mange dehors on ne va pas les voir et on prend le temps de les protéger effectivement j'ai une question Serge Encore sur comment on peut en fait à la fois régler des comptes ou en tout cas ouvrir les yeux de ces personnages sans être dans une position morale ah ben je suis oui dans une position morale en tant qu'auteur donc est-ce que vous avez l'impression que parfois à travers vos personnages vous allez être donneur de leçons sur vous avez mal fait de quitter la campagne vous nous avez laissé tomber vous êtes allé à la ville vous êtes coupable il y a un peu de ça dans le fait de les avoir laissé tomber pour de vrai parce que le côté moralisateur ne se sent pas forcément dans votre propos il n'y a pas de leçon en tant que tel non peut-être parce que j'ai atténué mes arrières-pensées et mon propos et que finalement je me glisse plutôt dans la peau du personnage d'Alexandre qui est quelqu'un de plus noble que moi plus fort très probablement plus distancié et surtout assez mutique plutôt taiseux donc pas du genre à donner des leçons aux autres mais par contre le fait de leur infliger cette séquence de planter des pommes de terre dans une terre lourde qu'elles avaient oublié cette sensation-là un peu glaiseuse voilà de marcher dans cette terre-là d'y foutre les mains d'avoir les ongles noirs oui c'est un peu oui c'est un peu moralisateur de ma part oui quand je vois un livre on me demande ce que je fais je regarde un livre j'ai l'impression de gens qui font des grimaces ils ne vont pas directement dans le sujet ils tournent autour ils s'avancent des chaises ils font des petites grimaces ils font des prologues mais ils ne vont pas directement au nerf n'est-ce pas à l'émotion ça ils n'y vont pas du tout et alors parce qu'ils ne font pas ils ne sont pas à la mesure de l'époque ni dans le temps de l'époque le roman n'a plus la mission qu'il avait il n'est plus un organe d'information du temps de Balzac on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac du temps de Flaubert la vie de l'adultère dans Bovary etc. etc. maintenant nous sommes renseignés sur tous ces chapitres énormément renseignés et par la presse et par les tribunaux et par la télévision et par les enquêtes médico-sociales oh il y a des histoires il y en a il y en a il y en a avec les documents des photographies oh mais il n'y a plus besoin de tout ça je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé voilà mon impression vous l'avez reconnu Serge Joncourt oui bien sûr Louis Ferdinand Sely Louis Ferdinand Sely mais en fait voilà il y a comme un anachronisme parce que ce qu'il ne sait pas ce qu'il ne pouvait pas savoir à l'époque c'est que 1955 oui c'est que cette documentation-là sur l'époque sur le réel elle devient tellement abondante qu'on ne sait plus faire le tri enfin c'est c'est affolant et en même temps c'est c'est exaltant mais faites une recherche sur le 17 mars 2020 vous allez tomber sur une somme de podcasts d'informations de journaux même de journaux de télé de 20 heures qu'on peut consulter en entier c'est juste pas possible de s'en sortir là-dedans c'est un maquis indéchiffrable donc il faut des romanciers à certains moments pour rassembler les choses c'est une mine d'or pour vous pour un écrivain d'aller pouvoir se plonger dans l'information presque infinie oui c'est-à-dire que ça se superpose à mes souvenirs personnels et aux notes que j'avais pu prendre de façon individuelle comme ça comme une sorte de journal et d'une certaine façon valider certifier que oui effectivement Edouard Philippe est bien apparu avec Jérôme Salomon tel jour en majesté mais en même temps avec des costumes noirs Jérôme Salomon était toujours en noir une sorte de croque-mort qui se voulait rassurant quand même et qui décryptait au jour le jour et ça le simple fait de revisionner une de ces séquences-là du nombre de contaminations quotidiennes et de ce schéma de la courbe qu'il fallait aplatir enfin tout ça j'ai peur qu'on l'oublie pourquoi j'ai peur qu'on l'oublie peut-être pour une forme de précaution dans la mesure où ça se repasse un jour et bien ça fait partie de notre histoire commune c'est pas souvent qu'une émotion collective pour le coup concerne effectivement nous tous français mais en même temps européens et américains du sud chinois américains du nord enfin c'est quand même une expérience totalement nouvelle pour l'humanité si on revient sur ce que disait Louis Ferdinand Stéline à propos des écrivains des romanciers ça veut dire qu'aujourd'hui ils n'ont pas été remplacés et qu'ils ont toujours une utilité ah bien sûr bah oui c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à voir des livres des livres physiques je veux dire dans les librairies oui qui plus à physique c'est à dire en papier quoi et qu'il y a une forme d'abondance de production littéraire dont certains se plaignent et dont je me réjouis moi mais alors qu'est-ce qu'on attend du romancier aujourd'hui selon vous bah justement qui rassemble qui rassemble un peu et qui après ça dépend de chacun de sa focalisation moi tout ce que j'ai pu lire depuis quelques années sur l'inceste évidemment je ne l'avais pas entendu avant on ne m'en avait pas parlé ou alors vaguement on m'évoquait des choses mais sans vouloir me le dire mais si des romancières en particulier ne l'avaient pas fait depuis dix ans là j'en saurais pas plus c'est pas possible c'est lamentable alors ça c'est bon voilà moi je suis ailleurs je suis sur une sorte d'ambition comme ça de vouloir nous rassembler tous dans une expérience commune et embrasser ce ce passage au nouveau millénaire parce que c'est cette période là qui m'intéresse moi dans la mesure où je la pressens un peu fondatrice et cette désillusion du nouveau millénaire qui nous amène vers nos vieilles peurs en fait voilà donc l'écrivain pour vous Serge Joncourt doit à la fois condenser mais aussi trier c'est à dire sélectionner des choses qui sont marquantes et qui peuvent être noyées dans le flot d'informations qu'on a oui c'est pour ça que je tenais à voir des personnages un peu différents qui soient dans des des écosystèmes on va dire différents qui soient comme une capture des positions actuelles disons que ça me permet des coups de projecteur sur au travers de Vanessa sur une qu'est-ce qu'une parisienne un peu modeuse un peu qui travaille dans internet par rapport à son frère qui lui est resté dans le même mode de vie que ses arrières-grands-parents enfin voilà et puis jeter un regard sur la prof alors je voulais effectivement un peu parler de son métier de prof mais qui a été quand même sacrément mis à l'épreuve à partir du confinement ça je ne l'avais pas décidé avant en tout cas et de même pour l'établissement enfin pour le restaurateur l'ex-gilet jaune qui a un restaurant et qui s'est trouvé lui dans une situation complètement enfin ce qu'ont vécu les restaurateurs c'est complètement fou de rester dans leur outil de travail sans pouvoir s'en servir bon ben ça peut-être que j'aurais pu me concentrer sur l'un oui j'aurais pu faire ça mais c'est voilà c'est ce que disait Céline peut-être le fait d'avoir lu Balzac me permet Zola d'ailleurs d'élargir comme ça et de vouloir documenter d'une certaine manière d'avoir cette prétention de pouvoir embrasser tout ça c'est un peu prétentieux d'être romancier enfin de mon point de vue vous êtes un peu prétentieux de ça ah oui c'est vachement prétentieux de dire écoutez je vais essayer de rassembler toute cette somme d'informations et de vécu sur la 2020 aussi bien pour moi pour vous que pour la planète entière est-ce que l'histoire de cette famille Fabrier s'arrête à la publication de ce deuxième volet chaleur humaine ou est-ce que parce que dans ces personnages il y a encore des choses que vous voudriez faire évoluer vous allez peut-être être tenté de les faire vivre encore je suis tenté j'ai commencé à écrire ça sous la forme d'une prémonition de la catastrophe et donc en fait j'ai plus envie d'y penser parce que je le faisais presque d'une posture un peu provocatrice au départ quand j'ai commencé à écrire nature humaine et au fur et à mesure que les années pas j'ai le sentiment que ça met en place des tas de dispositifs qui possiblement peuvent nous échapper et donc si je me plongeais dans le troisième tome ce serait pas référent pour nous mais en même temps ce serait peut-être heureux pour moi je ne sais pas vous êtes souvent en voyage en vadrouille si on peut dire vous vivez entre Paris le Lot parfois vous allez aussi dans la Nièvre on voit sur votre compte Instagram que vous êtes souvent dans un train comment vous c'est votre façon à vous de vous immerger dans le monde de regarder comment vivent nos concitoyens vivent ceux qui vivent à côté de nous parfois oui parce que c'est assez facile le simple fait d'être dans une gare c'est déjà on est déjà dénaturé en tout cas pour moi et délesté de tout un de moi-même finalement à me projeter vers un ailleurs pas trop lointain moi je ne suis pas amateur d'écran voyage j'aime bien me dépayser à 3h de TGV ou 5h d'intercité ça revient à la mode ça aussi de ne pas prendre l'avion de ne pas aller à l'autre bout du monde ça faisait partie des projets du monde d'après le monde d'après qu'on a aussi oublié le monde d'après mais ne plus prendre l'avion alors bon j'ai vu les nouvelles statistiques les carnets de commande d'Airbus ça va très bien donc sur les projections je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter de prendre l'avion mais le train déjà ça me permet d'appréhender jusqu'à l'Europe on va dire au sens plusieurs ce qui est déjà un territoire de jeu et d'observation je considère infini mais ne serait-ce que le territoire français qui est quand même j'ai aussi en tant que romancier je me sens comment dire le fait que je sois sur ce territoire là la France ça me semble pas anodin parce qu'il y a une multiplicité de terroirs et donc de cultures de formes de toits de visions du monde enfin c'est entre la Bretagne le Var l'Alsace et l'Aubrac si vous voulez vous avez cinq climats différents des terroirs différents des cultures des parlés des accents différents ça c'est oui c'est infini la France c'est infini et c'est ce décor qu'on retrouve dans de nombreux de vos romans et notamment ce dernier qui vient de de paraître aux éditions Alba Michel qui s'appelle Chaleur humaine Serge Jancourt avant de partir vous devez faire un devoir un choix musical vous avez le choix entre la campagne ou la ville mon choix musical la campagne alors là je suis curieux vois-tu je suis là de Paris sortir ainsi toutes les nuits courir l'été le soir aller danser est-ce une vie cela en vérité lorsque le jazz ou ses refrains souvent je rêve tu sais bien je n'ai qu'un seul espoir si tu veux le savoir mon rêve c'est d'avoir une maison à la campagne dans un petit coin bien caché bien entendu tu m'accompagnes pour m'y bercer et pour m'aimer dans le midi ou vendre il suffirait il suffirait pour mon bonheur dans un petit coin de campagne une chaumière avec ton coeur une maison à la campagne de Jean Sirjo Serge Jean-Cour on vous a fait découvrir cette chanson incroyablement progressiste cette chanson merci beaucoup d'être venu dans les midis de culture un grand merci aussi à toute l'équipe qui prépare cette émission tous les jours Aïsset Wendoy Anaïs Isber Cyril Marchand Zora Vignet Laura Duteche-Pérez et Manon Delacel l'émission est réalisée par Nicolas Berger et à la prise de son ce midi Valentin Bobin et merci Géraldine Mossel merci Nicolas et à demain à demain